Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ecoute, ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on va découvrir une touche magique sur mon clavier, voilà. Et quand il appuie je pète, c'est dingue. Exactement, c'est fou. Test, voilà. Si vous découvrez notre chaîne avec cette vidéo, c'était un très bon extrait de tout ce qu'on fait en général. Aujourd'hui, on va vous parler de plein de choses. Notre chaîne, c'est un peu un prout qui sent bon. Ouais, c'est ça, c'est... Oh, et après... Oh, j'aime bien. Moi, finalement, ça va. Du coup, voilà, aujourd'hui, on va vous parler de plein de choses. Un tout petit débrief du Mythic, un petit peu triste, mais vraiment tout petit. Pas de stats, pas de news et tout. On va vous montrer du gameplay, ne vous inquiétez pas. Parce que pour le coup, on n'a pas pu... Enfin, Val a pu le suivre. Moi, je n'ai pas pu le regarder beaucoup, pour tout vous dire. Et en plus, tout ce qu'on va vous dire, ça risque d'être un petit peu balayé par l'annonce de ban qui va popper lundi, du coup, concernant Magic et concernant surtout le standard, je pense. Ouais, c'est ça. Même si les autres formats risquent aussi d'être... C'est vrai qu'on atteint une baniste en moderne aussi, de ce que j'ai entendu. Donc, voilà, à voir. Peut-être pour le même cas que le standard, d'ailleurs. La même carte, d'ailleurs, sera peut-être bannie dans plusieurs formes. On verra, on verra, on verra. On verra, on ne va pas encore en parler. On en a déjà beaucoup parlé sur le stream, en vidéo, etc. Venez nous voir ce soir à 19h. On en parlera sur notre chaîne Twitch en recevant deux grinders parisiens qui sont aussi créateurs d'un podcast qui s'appelle le Podcaster Medge. Et on va faire un petit format de talk ce soir avec eux sur Twitch. On parlera notamment du ban. Avec Théoméry et Charles Wiccan, exactement. Et ça fait plaisir. Du coup, sur notre chaîne Twitch qui est dans la description à partir de 19h, c'est cool. Si vous voyez cette vidéo, le lendemain, vous dites « Oh, merde, je l'ai loupé ! » Ce n'est pas grave, il y aura une rediff. Ne vous inquiétez, ne vous inquiétez pas. Avant de commencer cette vidéo, même si elle est déjà commencée, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le Jeep si vous nous soutenir. Mais surtout si vous nous soutenir, il y a le code VALLEYPL 2019 sur la boutique Magic Bazaar, le lien dans la description. Pour n'importe quel achat supérieur à 10 euros, vous avez un booster offert de Magic, pas un booster dans un autre jeu. Ce serait rigolo, mais on s'en fout. Et pour tout achat supérieur à 50 euros, du coup, vous avez 3 boosters offerts. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est pour tous les nouveaux clients, enfin, ceux qui créent un compte récemment pour faire leur premier commande chez Magic Bazaar. Donc, merci à tous ceux qui l'ont utilisé et tous ceux qui l'utiliseront. Merci beaucoup. Cette vidéo, cette vidéo, ce Magic Jean Bunchy, parle-nous-en en quelques mots. Oui, alors, en quelques mots. Vous me connaissez, je ne suis pas capable de faire quelques mots, je vais faire quand même quelques phrases. On va parler juste niveau statistique. Je te donne 7 phrases. 69%. Ah non, je fais des phrases avec des points-virgules, alors, je te le dis. Je fais une phrase, c'est qu'une phrase, ça. Ça va aller très très loin. Il y a eu 69% de decks, OCO qui ont été submit sur 450 joueurs. On peut s'en arrêter là. C'est énormissime. Frank Karsten qui faisait les stats a dit, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie sur Magic en 25 ans, même pendant le méta Mirodin avec Affinité. Qui était le méta qui était le plus... Enfin, où il y avait un deck qui a surdominé. Il y a eu aussi les... Il y a eu aussi les méta Coblade qui ont été un petit peu outrageusement dominés. Il y a eu les méta RB... Il y a eu même moins que ça. RB rouge. Ouais, mais ça n'a jamais été à ce niveau-là. Donc voilà, 69% de decks OCO. Ceux qui se feront avocat du diable diront qu'il y a quand même plein de versions OCO différentes. Je fais partie de ces gens-là qui trouvent quand même que, effectivement, le méta arrive un petit peu à vivre. OCO est quand même très très mal designé. On attend un ban lundi soir, on en reparlera. Jour 2, 71% de decks foudes OCO. Donc le deck a plutôt bien performé, mais pas non plus outrageusement. C'est-à-dire qu'il était attendu, il a fait ce qu'il devait faire. Il a transformé l'essai, quoi. Il a bien transformé l'essai. Il y a beaucoup de deck lists qui ont émergé. Alors quand je dis beaucoup, en vrai, je mens. Il n'y en a pas énormément. Mais en tout cas, c'était vraiment inattendu. Il y a une liste qu'on va vous présenter après ma phase de parlotte sur le protours, qui est le deck Gruladventure de Raver Dominguez. Qui s'appelle Deck Importé. Deck Importé, voilà. On va le renommer. Qui est vraiment très 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 sympa. Qui a fait une très très bonne performance en format construit. Parce que vous savez que les protours en format tabletop, il y a aussi une portion limitée. Et donc du coup, si tu fais un mauvais score en limité, tu ne fais pas top 8, même si tu as fait 10-0 avec ta portion de construit. Il me semble qu'il a fait 9-1 en construit. Donc le deck a vraiment overperform avec 60% de win rate contre les decks food. Ils étaient 4 ou 5 à jouer ça dans la salle, dont son collègue André Mengucci. Donc bon deck, voilà. Ramené par les collègues. Il y a un autre deck qui a tout explosé. C'est le deck du méta, le tier 1 actuel, pendant encore 3-4 jours. C'est Sultaï Sacrifice. Confitez-en. Voilà, c'est vraiment une version. Je vais vous la montrer. On ne va pas vous faire de gameplay dessus. J'essaie que les gens vomissent Oco en ce moment. Enlève Oco. Je clique. Voilà. On ne va pas vous présenter ce gameplay-là parce que de toute façon, il sera invalidé en 3-4 jours. Mais c'est le deck. C'est très marrant. Je n'avais pas vu la decklist comme ça. Je l'avais vu en top, etc. Et là, du coup, ça me percute comme un nu percute. Comme ça. Croquets est en train de tester et il est 4e mythique. Il a juste enlevé Oco. Il joue ça à Croquets. Et les emprises de l'Ether. Voilà. Mais vraiment, littéralement, ils jouent ça. Enprises de l'Ether Oco, il a dû rajouter peut-être un peu de méchant loup. Et c'est ce qu'il teste. Une méta post-ban, du coup. Et ça marche actuellement. Ça marche plutôt bien, ouais. Après, ça répond assez mal aux versions June Sacrifice qui jouent des marines des vols et qui disent vas-y, sacrifie ton chat. Effectivement. Sacrifie ton chat, il n'y a pas de problème. Mais nous, on sait. Mais nous, on sait. Bon, bref. Très intéressant. Alors, ce deck-là, qu'est-ce qu'il y a à dire dessus ? Déjà, c'est un des decks qui a fait 5-0 Day One. C'est le deck qui a le meilleur pourcentage de winrate overall contre tous les decks. 67%. 60%. C'est écrasant. C'est écrasant. C'est énorme. 67%. Et ils sont plusieurs à avoir amené ça. Ils sont gratis. C'est vraiment énorme. Le deck a overperform aussi contre les miroirs de food. C'est le deck Oco qui a le meilleur performé dans le miroir. 60% de winrate. Il a tellement performé qu'il a écrasé un autre tournoi. Il a écrasé un autre tournoi. C'est vraiment trop fort ce deck-là. C'est-à-dire que les mecs qui font Krasis à 6, Krasis à 8, Krasis à 10, tu gagnes quand même. Parce que ton Krasis, c'est un 11-11 que je vais chum-block avec mon familier et je vais finir par gagner parce qu'il n'y a pas la cloque sur Arena. Attention, sur Arena, vous perdez la cloque. Donc, très très important. Pareil, les gens qui ont piloté ce deck-là ont dû faire un mauvais score en limité pour ne pas faire top 8 mais le deck a vraiment tout écrasé en portions construites. Il y a des réponses, ne vous inquiétez pas. Je suis vraiment d'accord mais je trouve que c'est quand même vraiment très fort. Très fort. Mais il faut savoir aussi que ce deck est un petit peu pop de nulle part, entre guillemets. C'est vrai. Il a été travaillé par les pros et il est sorti comme ça et tous ceux du coup qui ne le connaissaient pas Les gens n'étaient pas adaptés. Ils ne se sont pas entraînés en prenant en compte ce deck ceux qui ne le connaissaient pas. C'est une vérité mais il y a un côté très implacable dans sa stratégie qui est je vais assembler four plus chat. C'est très difficile à disrupter. Les versions Oco classiques vont prendre le board avec Nissa et moi je vais appuyer sur le bouton reset qui est massacreuse et je vais te gagner en late game parce que juste je vais te grinder. C'est un plan de jeu qui est quand même assez implacable dans le méta actuel parce qu'effectivement avec les decks fours c'est vraiment très difficile à battre et même à la 2 quand tu veux disrupter le chat le mec en fait il ne va jamais te donner chat tant qu'il n'aura pas four. Donc il va falloir que tu passes par casser le four pour ensuite essayer d'exiler le chat. Le problème c'est le four parce que le chat il reviendra beaucoup plus difficilement tu as aussi des outils de grind je veux dire piste de miettes ou ador bah c'est j'engage ou ador ça c'est un truc que je scry j'ai découvert en gens contre toi c'est trop bien parce que si vous sacrifiez en fait un food avec piste de miettes ça déclenche l'effet si vous payez un de plus sauf que sacrifier un food souvent on se dit il faut payer 2 mana pour le sacrifier alors qu'en fait non si vous le sacrifiez avec un loup ou bien avec ou ador ça compte vous sacrifiez un food du coup c'est l'action de le sacrifier donc vous n'avez pas payé le mana et avec le mana que vous gagnez avec l'oie d'or vous payez l'effet de piste de miettes c'est ça ça vous fait de la draw sélective vous trouvez à peu près tout le temps ce que vous voulez enfin vraiment le deck est vraiment très fort effectivement on a vu qu'au GP il était attendu parce que dans les sides en parallèle il y avait le GP Richemont qui était un grand prix et dans les sides du GP Richemont le deck il faut savoir qu'il a overperformé pareil au GP il y a eu 4 copies en top 8 de Sulte et Sacrifice et dans le side de toutes les copies il y avait du gagnant je crois ouais dans le side du gagnant mais dans les autres copies dans le side aussi des autres en gros il s'attendait du coup à une méta Sacrifice il y avait des lignes les du vide pour annihiler totalement le plan de jeu chat en fait parce que le chat quand vous jouez sur Arena c'est pas forcément évident mais il va au cimetière vous le voyez à côté de votre main mais il est toujours dans le cimetière on a tendance à le considérer comme jouable comme ça mais en fait si vous jouez genre sur papier vous le mettez dans votre cimetière en attendant et lignes les du vide dit que le cimetière de l'adversaire n'existe pas en fait tout ce qui va aller au cimetière va dans l'exil à la place donc le chat en fait si vous le sacrifice il est mort il est de suite exilé vous pouvez pas le faire revenir en réponse donc c'est pour ça que lignes les du vide annihile complètement ça annihile vraiment bien le moteur en fait le sacrifice du deck voilà donc c'était cool c'était bien attendu à noter que le gagnant du GP Richemont Red Duke en finale qui avait pas fait jour 2 qui a drop pour aller faire le GP pareil pour Julien Berthaud joueur français qui a drop aussi le pro tour et qui a fait top 8 du GP donc les mecs genre ils ont pas fait jour 2 de pro tour ils font top 8 de GP les petits top 8 de GP derrière assez solide Red Duke qui jouait sur le taille fou de classique voilà juste petite fun fact c'est son bail c'est son bail 2-3 choses plutôt ravissantes pour ce pro tour le pro tour a été gagné par André Straski ce pro tour ce pro tour André Straski le joueur tchèque de la team premier pro tour gagné c'est son premier pro tour gagné félicitations Stan Sivka et Ivan Flock que sont ses colocataires de leur team un peu tchèque la team tchèque ils buildent ensemble ils vivent ensemble ils écrasent tout sur Magic Arena depuis que le jeu est sorti ensemble ils ont créé des decklists kétis combo 4 couleurs c'est les boss du Magic Arena game ils ne sont pas professionnels et ils ne sont pas pour l'instant professionnels ils lui étaient quand même ils ont un niveau mais genre actuellement ils ne sont pas MBL c'est considéré comme une team amateur entre guillemets qui roule un peu sur le format c'est ça alors justement ce qui est intéressant c'est que Stan Sivka et Ivan Flock avaient déjà gagné un pro tour et du coup André Straski les rejoint il rejoint ses teammates c'était le seul des 4 qui n'avaient pas gagné de pro tour c'était le seul des 3 je crois qui sont 3 dans la coloc peut-être sont-ils 4 je ne sais pas c'était le seul qui n'avait pas gagné de pro tour il a enfin gagné donc du coup un pro tour donc t'imagines maintenant il est accepté parmi les autres tu vis avec tes potos qui étaient eux-mêmes gagnants de pro tour et toi si tu viens d'en gagner un pas n'importe quel pro tour parce que ce pro tour là il mangeait avec leurs coupes les autres et lui il avait 6-7 donc c'était nul et donc c'était extrêmement ouf parce qu'en plus il bat en finale Polo Vitor D'Amodarosa qui est peut-être actuellement le meilleur joueur du monde en tout cas d'un commun accord d'un consensus c'est le big player il a fait des plays je vous invite à regarder la finale il y a des articles sur les plays de Polo Vitor D'Amodarosa en mirror de Simic Food c'était une masterclass cette finale là elle était d'une dinguerie ça n'a aucun sens la game 4 donc parce que c'est du BO5 pour les finales de pro tour et pour le top 8 en général la game 4 est une game d'anthologie elle est dantesque que je vous invite vraiment à regarder elle est oufissime et donc du coup André Straski qui gagne ce pro tour contre un Polo Vitor D'Amodarosa irréaliste vraiment surréaliste et tout ce qui est un peu triste pour lui du coup mais lui il en a déjà gagné plein et ça reste le boss donc c'est pas trop trop grave ben voilà c'est très très beau pour André Straski l'histoire est très très belle je finirai par une note très très joyeuse le français Raphaël Lévy grâce à ce pro tour là alors je crois qu'il a fait un score un petit peu middle au jour 1 mais il a réussi à faire jour 2 et au jour 2 il a tout éclaté donc du coup il a fini par avoir un bon score même s'il fait pas top 8 il a bloqué sa place au World félicitations du coup maintenant on connait les 8 personnes qui sont au World ou pas ? non pas encore je crois qu'il manque encore une place voilà donc du coup je m'avancerai pas trop sur ça parce que je suis pas le mieux placé pour détailler comment c'est très compliqué voilà c'est assez compliqué en tout cas Raphaël Lévy de toute façon de ses propres dires félicitations je sais il est qualifier au World et qualifier en MPL l'an prochain donc le boss voilà the boss et ça nous fait extrêmement plaisir parce que nous on l'adore quelqu'un d'extrêmement sympathique d'extrêmement méritant c'est le boss du game de Magic Game français enfin il méritait largement son slot qui va peut-être revenir sur cette chaîne et oui oui on va le réinviter évidemment donc voilà c'est super cool et je voulais le féliciter de ça et je félicite aussi tous les français qu'on fait alors le bootcamp avec Jean-Aménel Deprat il y a plein d'autres français qui ont fait des bonnes performances notamment Louis Del Tour qui a fait son top 8 de Pro Tour avec la version Sulte iFood des français plein d'autres français dont j'ai pas forcément tous les noms GGE tout bootcamp a fait plutôt un bon résultat en général donc les français ont bien performé avec leur version de Sulte iFood voilà c'est fini j'ai déjà parlé 12 minutes je voulais dire aussi par rapport aux cartes on dit Oco Oco mais il faut savoir qu'il y a d'autres cartes qui étaient extrêmement représentées quasiment autant qu'Oco voire certaines plus là j'ai pas les chiffres en tête mais en tout cas c'était très proche il y avait Wador Il était une fois Méchant Loup Krasis Nissa voilà c'était des cartes et Bassin de Blage ouais c'est des versions foot classiques c'est en fait pour dire on dit tous Oco etc mais il faut prendre en compte aussi que toutes ces autres cartes là sont extrêmement représentées même si c'est peut-être à cause d'Oco qu'elles sont représentées ouais bien sûr mais voilà pour ne pas dire aux gens que c'est le seul problème c'est qu'en fait il y a un panel de 6 à 7 cartes qui sont extrêmement joués actuellement standard un panel vert un panel vert avec un petit peu de bleu pour rigoler pour sentir quoi d'ailleurs aussi une dernière stat fun fact c'est que les gens ont tous joué sur le taille pour essayer de battre le miroir c'était vraiment le deck qui avait été plébiscité par la plupart des pros et ben non les deux finalistes sont en simic food avec deux masses manipulation avec deux masses manipulation Sébastien Pozzo fait demi finale avec zéro masse manipulation le win rate des simic food dans le miroir est supérieur à celui d'i-food donc comme quoi en fait bah simic c'est bien voilà simic c'est très bien il n'y a pas forcément besoin le côté tempo le côté stabilité le côté masse manipulation l'emporte au côté emprise de l'étherment deck exact voilà let's go on va présenter du coup gruel adventure gruel adventure je le dis avec le mentor de jérémy dosani hop là non pas du tout c'est trop tard hop là rien n'est prêt si tout est prêt hop là et du coup Ravier Dominguez qui est très très loin devant premier de l'AMPL champion du monde en titre qui refait les world et qui fait des résultats incroyables le mec est d'une régularité c'est un peu le boss du game en ce moment Ravier Dominguez avec toujours son air incroyable il a 50 points d'avance il se gratte la tête il fait je ne sais pas je suis le boss mais je ne peux pas vous dire comment et à chaque fois il vient avec un gruel attendu ou non pour le MC5 c'était attendu et il casse ça a fait prout il a gagné incroyable et là ça n'a pas fait prout il n'a pas gagné comme quoi le format n'était pas du tout le même imaginez vous avez dans votre boutique vous faites 0-3 en draft on vous dit félicitations vous avez gagné le draft et vous dites super nickel voilà mais du coup ce deck là est quand même vachement mieux senti c'est une version gruel qui arrive à battre Léopo on sent que c'est bien plus travaillé comme ça c'est vraiment un travail d'orfèvre donc c'est assez cool c'est une mécanique donc du coup adventure avec le tavernier de Bornemur Bornemur bête frappée d'amour chevalier de frange-croc et géant-cracuse tout ça qui synergie dans l'aventure et qui permet du coup d'avoir de la value et du cartes-avantage à tes souhaits ah là là poussière les 4 harpooner crawl qui sont là hop là on éclate les oies on les prend les oies on les défonce on l'écrasit aussi hop là on met des tatanes embuscade de dommerie c'est un des ajouts majeurs au deck alors vous allez me dire ouais embuscade de dommerie on sait c'est fort ça chasse-down très très important vous savez ce que ça fait sur bête frappée d'amour ça t'unit ça voilà ça dégage c'est pour ça que c'est bien zou c'est genre bête frappée d'amour embuscade de dommerie je mets 6 anissa ça ne sert j'avoue ça sert pas qu'à ça c'est pas vrai au dessus dommerie Oco aussi mais c'est voilà si vous avez commencé cette interaction là je pense que c'est une des interactions qui donne le plus envie de jouer grul pour battre Oco ouais et donc voilà ça ça marchait plutôt bien bête de quête taille braise la classique on la connait déjà et après il était une fois parce que c'est une carte pétée tout simplement quand vous jouez aventure en plus vous avez envie d'aller chercher le tavernier ça vous cherchez bête de quête oui géant krakos enfin vraiment c'est très très intéressant comme carte et voilà en fait le deck est solide et nota bene d'ailleurs sur ce deck qui coûte certaines ressources vous le voyez au dessus de nous mais quand vous regardez bien quasiment toutes les cartes sont du trône d'eldraind donc c'est très intéressant déjà ceux qui s'y ont mis ceux qui se sont mis à magic récemment avec le trône d'eldraind par exemple ou juste avant il y a de grandes chances que vous ayez une grosse partie du deck mis à part les mythiques qui vous feront défaut certainement en tout cas si vous êtes free to play et ça c'est un bon deck vous pouvez bien rosser en ladder que ce soit en bo1 ou en bo3 d'ailleurs en ce moment il y a masse de ça sur ladder vous allez en croiser plein le deck est plutôt fort donc easy là les cartes qui ne sont pas trop de d'eldraind c'est les 4 arponer crawl qui sont un co les 4 embuscades de dommerie qui sont un co également et le voile de l'été qui est un co c'est que des un co donc si vous venez de débuter voilà et terrain de prédilection de toute façon crafter les landes rares on l'a dit c'est les top craft on ne vous le dira jamais assez c'est vraiment presque les trucs à privilégier parce que vous allez vous en servir dans plein de decks ça va vous permettre de faire des sorties plus lisses et je sais qu'au début vous ne voulez pas crafter des landes rares je vous connais moi aussi j'étais comme vous mais il faut il faut craft les landes rares il faut les avoir parce que c'est ça fluidifie tellement et le nombre de games que vous pouvez perdre parce que vous n'avez pas eu votre couleur ou un land engagé surtout dans des decks agro donc du coup c'est un deck qui profite vraiment bien du méta il y a 8 moyens de gérer Wador qui est quand même la carte problématique justement quand vous affrontez les decks Oko grâce à Harp Onner et à Géant Krakos l'Oi elle dégage et c'est vraiment très très important comme interaction bête de quête à noter que c'est très sympa contre Shafour parce que ça ne se fait pas bloquer par chat donc du coup ça va mettre 4 points, 4 points, 4 points ça va passer et au bout d'un moment ça va mettre 10 avec Tybrise donc c'est un deck qui est vraiment bien positionné dans le méta si tant est que vous avez un peu de talent des fois il est un peu prouteux on n'a pas le départ canon de Zurta Gobelin Bristor Gruul qu'on a dans les versions Gruul classique les tours 1 et 2 sont pas du tout agressifs voilà c'est ça et on ne peut plus faire bête de quête tour 3 voilà c'est ça donc c'est des fois moi pour avoir un petit peu piloté le paquet t'es là t'ouvres tes mains tu te dis ah c'est un peu caca mais bon si tu trouves Tavernier ça peut le faire c'est un deck qui disrupte bien Oko ça dépend beaucoup de Tavernier il était une fois mais bon c'est quand même 8 cartes il y a de grandes chances d'avoir l'une ou l'autre dans la main donc c'est pas non plus le deck de sortie comme on peut le non non justement comme l'ancien par exemple Tavernier fait que c'est plus un deck de sortie parce que justement tu peux même slow roll ton Tavernier un peu plus tard pour faire de la value repiocher des cartes le vrai play c'est d'essayer d'assembler Tybrex pour gagner et à côté de ça tu as de la disruption c'est un deck qui est un peu bizarre je pense à piloter dans sa synergie c'est pas un vrai deck aggro c'est comme si tu étais contrôle dans les 3 premiers tours ouais c'est ça et ensuite passer le tour 4 parce que quand vous faites bête de quête et tourne après je fais chevalier frange rock plus 2 plus 0 taille braise tiens je t'attaque pour 14 ouais je t'attaque pour la mort ça te va ou pas ? c'est quand même pas mal ouais c'est plutôt 14 piètes double initiative enfin bref on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans le side on va aller voir ce qui se passe dans le side let's go il faut que tu switches c'est parti alors dans le side on voit un petit choc j'imagine que c'est aussi pour attraper les gouzes probablement le voile de l'été pour les méta noirs les graspes les noxious graspes qui sont joués par les adversaires ouais golgari adventure j'imagine aussi classique le brise bouclé de braise red détruisez l'artefact ciblé peut-être que Ravier s'attendait à du sacrifice peut-être que le deck était un petit peu connu des joueurs avant le pro tour très bonne carte de side pour les deck rouge puisque pour un mana vous détruisez un artefact donc très cool et sinon vous avez une 2 1 pour 2 ça peut se rentrer en plus enfin ça sent très fort contre sur le taille foot puisque ça gère aussi le loi pas loi le foot de loi donc ça permet d'enlever un mana potentiellement l'adversaire ouais c'est vrai c'est vrai que tu fais du mana d'egnol pour 1 effectivement c'est vraiment une carte très toolbox moi j'aime beaucoup la voir en 5 c'est très intéressant et en plus c'est une bête adventure qui va à trigger donc du coup sur le tavernier donc très très bien senti ce brise bouclier on a l'étreinte de lave pour tenter d'exiler les chats peut-être les chats tuer un loup aussi qui s'est combattu et qui n'a plus de food les miroirs aussi c'est intéressant parce qu'à part la 5-5 ça tue tout ça tue bien bête de quête ça tue le gérant ça tue spawn of mayhem pour ceux qui jouent encore ça la créature volante noire qui est assez chiante à gérer ça tue la 3-3 le diable du carnage ouais donc c'est plutôt pas mal cette étreinte de lave 4 sandrolian voilà on veut vraiment pas perdre contre témur réclamation en général et ça trigue aussi témur réclamation ça snipe les fours très très bien ça tue également enfin ça tue ça marche très bien contre azorus control qui a beaucoup de mal à gérer s'il n'a pas contrer la sandrolian ça va être dur pour lui ça peut le tuer en fait parce qu'en fait on sait que les versions en fait il aura 2 moyens de gérer il pourra bounce avec tferry mais on peut le reposer et sinon ce sera soit trouver un summum blanc très vite pour tuer mais il en a qu'un généralement soit trouver agent de trahison pour piquer la sandrolian mais comme vous en rentrez 4 ouais je pense que c'est une plaie dans le méta actuel et c'est une carte qui avait un petit peu disparu et avec du coup le renouveau comme tu dis d'azorus control de tes meilleures réclamations ou quoi bah voilà dominguez le boss je pense qu'il est venu vraiment bien préparé avec son deck et je trouve ça très très intéressant c'est super cool moi j'adore cette carte super cool qu'il fasse des cartes comme ça défoncer nexus parce que ouais en plus ça permet à des decks agressifs comme grul ou un peu mid range pour cette version là pour le coup bah de ne pas se commit que dans un plan de jeu on a des grosses réponses comme ça pour certains decks notamment va t'aimer réclamations et azorus control qui sont normalement des matchups compliqués c'est ça bah là on a on a ça qui peut vraiment bien répondre si on joue grul et ça fait plaisir ouais c'est pas juste on boui bouite avec des cartes non non c'est vrai j'aime vraiment le comeback genre la carte était sortie de la tête des gens quoi ouais complètement bien la carte aucun intérêt tout le monde joue mid range c'est vrai pas de contrôle rien et là maintenant ils reviennent c'est vrai c'est vrai longue vie en sorceleuse pour Rocco et pour les fours ça donne tellement bien les fours ça rend très très bien et puis balayage de flammes pour Celestine Adventure il y en a un qui a fait top 8 piloté par Cuneo donc le deck existe encore il est plutôt fort et Frénésie expérimentale j'imagine que dans les decks un peu mid range grindy les espèces de miroirs de mid range de value bah Frénésie ça devrait vous donner le lead game j'imagine qu'il joue pour ça j'ai pas des explications de ravières j'ai vu que là c'est la solo carte du side j'ai un peu plus de mal à expliquer contre quoi mais généralement Frénésie c'est contre les match-up mid range voilà on va partir en game on va partir en game tu vas nous piloter ça je vais essayer c'est parti pour un petit peu de Grumming Gaze standard traditionnel et classement on est mythique ou pas on est pas du tout qu'est-ce que je passe bah est-ce que t'as envie de faire des BO de 40 minutes pour monter non voilà moi non plus donc j'attends le bal bah je fais un peu de BO en mono rouge et il y a eu une game je l'ai tué que des blases j'étais très content je suis pas encore prêt à tomber du côté sombre de jouer mono rouge BO ah mais quand tu attends une heure entre deux rondes ah oui non mais ça effectivement tu peux très bien mais là sur le ladder le problème c'est que chaque match dure 40 minutes voire une heure si tu joues au sacrifice donc pas possible fun fact je vais baisser un petit peu ça voilà fun fact du tournoi Face It la version italienne du tournoi durait 9h parce qu'il y avait beaucoup de sacrifices bah pour 5 rondes parce qu'il y avait des problèmes et tout c'était extrêmement alors ça on veut pas trop je crois moi moi je la garde étonnamment franchement 2 embuscades en fait comme on connait pas l'adversaire c'est compliqué ça peut être une carte morte après t'as un potentiel d'agression si il fait tournoi on va tuer l'oie avec embuscades d'amour il va t'accroper d'amour si on prend compte que 2 decks sur 3 c'est oko tu tu l'oie t'as un tour 3 un tour 4 je me dis why not tu vois ok il faudra piocher un petit mal à verre c'est vrai que si c'est pas oko en face ça va être un peu nul un peu prouteux ça va dépendre il y a d'autres matchups où il peut poser un truc tour 1 votre adversaire est en mouligan à 6 ok tant mieux tant mieux franchement au vu de ce qu'on fait d'ailleurs mouligan ça annonce assez régulièrement oko parce que oko mouligan très agressivement on a vu polo victor d'amor d'arossa sur le play mouliganer 5 à chacune de ses games sur le play dans la finale ah oui il va vraiment chercher mais je l'ai senti quand j'étais au GP il va chercher il y a des mains que j'ai gardé un peu à 7 j'étais moins sûr tu vois de moi et au final dans la game je me suis dit franchement j'aurais du mouligan agressif c'est tellement un matchup tempo qu'il vaut mieux partir à 5 avec la bonne tempo surtout quand t'es sur le play quand t'es sur la draw c'est moins vrai que que l'inverse quoi ouais j'ai adoré ce que j'ai fait c'est cool c'est sympa en plus t'as coché la forêt donc là t'es trop bien t'es trop le boss je mets une 5-5 tour prochain je vais proposer 2 points déjà ouais bon elle attaquera pas ta 5-5 elle attaquera pas de suite mais tour prochain je peux faire un token et embuscade suivant ce qu'il me fait tu vois ouais donc là tu mets quand même ta 3-3 ok je mets la 5-5 oui oui pardon le drop 3 je vais lui cacher mon deuxième verre comme ça il peut se dire que je ne peux pas t'as pas bête de quête ok bête frappée d'amour euh bête frappée de quête c'est que des bêtes bête de quête d'amour bête de quête d'amour bête frappée de quête c'est marrant c'est grûle bête ok lui il est beute il est beute toi tu es beute beute tu vas prendre une 4-4 beuta c'est le petit truc qui a perdu sa queue dans le guret de la gale et qui devient l'indolescent ouais c'est vrai ok ok on va le défoncer ok ah non s'il fait une 3-3 il est pas mort yes j'adore ah bah tu fais en busquette de domerie tu tues à 3-3 allez il est mort bonjour il a dû en éclater des gens comme ça d'un dominguez ça fait plaisir ça va là et ça ça va là alors je vous annonce que c'est devenu le deck préféré de PL c'est sûr je le vois il a un sourire en coin quand il se joue là c'est tellement simple dimanche il va jouer ça sur Facebook parce que j'ai tellement réfléchi avec Sulte Ayoko que j'avais joué que ça en ce moment pour les tournois etc que quand je joue ça je me dis mais putain c'est bien yes mais c'est bien il fallait réfléchir pour le sortir tu vois ah oui pour le créer mais une fois que c'est créé plus rien à faire c'est ça est-ce que je peux faire les tricks bourre moi ce mec là je peux pas merde je voulais mettre des marqueurs dans le vent mais je peux pas tu peux pas le faire c'est vraiment une carte morte contre tes meilleures réclamations ouais et il y en a 4 bourre moi cet homme là à je bourre après t'as vu après ça est-ce que tu le mets à tes meilleures réclas oui ça va il a pas de vrace donc j'ai envie de faire une 1, une 5,5 tu peux y aller attends tu prends tu prends ma sacreuse tu fais une 1 il faut qu'il fasse mal à noir et il me vrace le borne c'est chiant non il vrace pas le borne parce qu'il y a rien à 3 ah bien vu donc je pourrais pas attaquer avec ma 5,5 mais il y aura ma bête de quête qui tuera de toute façon sa massacreuse ok c'est bon donc j'y vais là tu y vas tu lui dis écoute quoi que tu fasses t'es mort sauf si fin de tour il met une 1 ou un drop 3 en flash brazenborer pour 2 il est fort ah il peut avoir bon bien joué on joue contre Balthazar alors rentre-y donc le petit choc le petit brise bouclier euh on ne sait pas s'il joue four non mais t'as dit ah ouais non parce que tu dis que ça châte de donner loi mais on a déjà plein de trucs ouais c'est le shutdown si si c'est la version four si t'as envie de la rentrer c'est intéressant bah longue vue alors longue vue c'est sûr euh voile de l'été je pense pas que ce soit le match-up il joue une version grasse attention quand t'es sur le play sur la draw non mais sur le play moi je l'ai rentré ouais mais là on va jouer en deuxième on va être sur la draw je pense que non et 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 ça tue pas mal de trucs dans son pack est-ce que j'ai envie de le rentrer j'ai déjà un voile de l'été main deck que je peux sortir non je pense pas euh il va commencer euh donc harponneur crawl peut être intéressant à enlever aussi parce que s'il fait au coup tour 2 t'attrapes quand même l'oi s'il fait au coup tour 2 en fait il y aura déjà l'au coup je peux pas jouer mon harponneur mais tu vas attraper l'oi quand même et c'est ouais c'est worth quand même ouais je pense peut-être que le choc du coup est pas forcément bien senti en fait j'ai l'impression qu'il est press-sided contre Oco que t'as envie quasiment de rien partir j'ai rentré 2 non créatures donc je peux que t'es 1 il était une fois ouais et enlève le choc en fait je crois que je ouais j'enlève le choc bah t'as 8 manières de tuer l'oi ouais mais il commence c'est ma enfin je peux pas gérer l'oi avec harponneur et les trucs avant qu'il fasse du mal ah bah alors enlève un géant alors donc ouais peut-être plutôt enlève un géant ok j'ai pas si on side bien mais je suis presque sûr quand je vois la decklist qu'il est déjà press-sided contre Oco bah t'as senti quand tu t'attends à affronter largement un deck 70% du coup c'est bien de t'y attendre c'est comme il s'y attendait Straski c'était très très intéressant son deck parce qu'il était le seul à ramener 3 Nyssa et 3 Loups dans son deck avec lui non mais c'est trop bizarre de ne pas jouer 4 Nyssa il jouait 3 Nyssa 3 Loups et 26 lands et en fait j'en ai déduit on en parlait un petit peu sur le Discord qu'en fait il était press-sided sur la draw c'est à dire qu'il était press-sided dans son worst case scénario tu vois ouais c'est à dire qu'au pire des cas il était bien c'est le boss c'est le putain de boss je trouve ça incroyable quoi mais c'est fou qu'on en arrive à ce niveau là je sais pas historiquement très bien je pense que je sais pas historiquement je sais pas si on est autant rentré dans le dans l'appréciation du miroir dans dans les histoires surtout en standard en Magic on est déjà arrivé aussi loin dans la réflexion de par exemple jouer des graspes main deck jouer des voiles de l'été jouer comme tu dis press-sided etc c'est de la méta tournoi c'est différent c'est même pas press-sided c'est press-sided sur la draw je trouve ça oufissime je pense que je sais pas si c'est la méta qui fait qu'on est obligé de faire ça ou si on est juste en train de s'élever ouais je pense qu'on next level enfin pas nous mais en général Magic est en train de se next level à fond c'est la méta et en fait si les pros font ça et qu'on arrive à savoir pourquoi ça veut dire que les autres personnes vous petit à petit je garde avec Arena il y a un nombre de games joués qui fait que forcément on commence un peu à next level en fait les pros étaient déjà à ce next level là mais nous la plèbe on le voyait pas forcément ok putain doigt tu vois ce que je veux dire ouais nous on n'était pas forcément top deck shock là là ouais non presque mais peut-être qu'en fait les pros étaient déjà à ce niveau là et que là tout le monde s'en rend compte et c'est assez cool c'est bien ça j'ai déjà bête de cage j'ai déjà harpooner ouais je vais faire l'an de tavernier et ce qui était super intéressant c'est que donc du coup ouah tu fais l'an de tavernier ouais ce qui était super bien c'est que donc du coup PV Didier et André Straski je l'ai appris dans Podcaster Medj avait avait train d'ensemble donc ils connaissaient le plan de side de Straski PV Didier Straski je crois avait dit à PV Didier il y a longtemps que c'était son idole c'était genre quand il a commencé compétitivement il me semble je crois que j'ai lu ça sur Twitter c'est probable il lui a dit en mode quand il a rencontré c'était mon joueur star wow et donc ce qui était très rigolo c'est que dans sa façon de side il retirait donc du coup Denisa sur la dross pour ça qu'il en avait que 3 et il retirait aussi des méchants loups ce qui est ça pour le coup là tu mets un point et tu fais harpooner sur Rob je mets un point là ouais ça va permettre de le tuer potentiellement avec Ben Dequette c'est ça ce qui était plutôt étonnant du coup de décider des Wicked Wolves parce que c'est une carte qui est très appréciée dans le matchup et donc du coup en fait lui il préférait être vraiment full réactif sur la dross enlever ses méchants loups pour avoir des contres et tout c'est ce qu'il évaluait comme bon sur la dross André Straski et Polo Vitor d'Amodo Rassa connaissant cette technique de side on l'a vu rentrer sur le 5ème BO sur le play des bêtes de 4 c'est tellement un duel de Jojo mais c'était mais mec cette finale allez voir cette finale elle est dinguissime et il a rentré bête de quête parce qu'il n'y avait plus de loup dans le deck de Straski trop fort c'était trop bien c'était trop trop bien et il jouait bête de quête aussi en side de quoi ? il jouait bête de quête aussi ça c'est pas il y a peu de gens qui le faisaient c'est pas anodeur qu'est-ce qu'on a comme play on a géant Krakos en créature on a aussi 2 points 2 points qui sont pas très rélevants pourquoi il joue 8 sans feuille notre adversaire ? je sais pas en tout cas son tour était bien mou là je vais proposer une phase d'attaque peut-être ouais où j'ai envie de garder mes créatures pour pouvoir jouer Tybrez plus facilement est-ce que le pardon excuse-moi est-ce que Tybrez c'est extrêmement important dans le je pense que ça permet d'aller gérer un Plains Walker par exemple là s'il développe Nyssa ton prochain tu vas avoir du mal à le gérer parce qu'il aura 2-3-3 etc du coup tu fais tavernier l'andre rouge d'étape et passe ? je peux ouais ok pour avoir 2 points ouais sinon je peux jouer ça pour piocher une carte mais je crois que vaut mieux faire tavernier ouais tavernier 2 points passe enfin je me choque de terrain tu lui dis que t'as Jean Craco je m'attaque pas du coup non c'est un peu là où on a le côté pas explosif mais un peu plus contrôle et on va voir si on arrive à faire quelque chose comme ça quoi ouais et là du coup tu pourras mettre 2 points dans Rocco si jamais il te donne aucune cible intéressante ouais je pense parce que Rocco j'ai retaille braise et ben de quête ah il y a un méchant loup avec un food c'est un peu chiant il y avait-tu un tavernier de toute façon ouais d'accord est-ce qu'on lui fait craquer son food maintenant ? je dirais oui moi je ciblerais méchant loup un méchant loup sans food c'est Praciles enfin c'est un risque à prendre ouais mais le temps prochain il pourra refaire un food moi je vais pas gérer Rocco là ben si jamais t'engages son méchant loup en tout cas tu vas pressur avec bête de quête il va être obligé de te donner des bloquants ouais c'est peut-être mieux alors parce que là tu fais bête de quête rien donc t'es obligé de faire géant Cracos quand même si tu veux pouvoir attaquer ouais effectivement donc je vais devoir faire ça sur méchant loup enfin dans tous les cas ces deux dégâts tu les mettras pas ailleurs je pense ben c'est pas très intéressant j'ai rien j'ai pas de cible à tuer ouais je pense que ça ça se vaut ça lui fait saquer son food engager son loup t'as une phase d'attaque décente avec bête de quête et harpooner crawl why not il sera obligé de donner le 3-3 dans bête de quête et toi tu mettras le 3 points sur crawl et s'il veut pas te donner de ruisse en feuille ouais des 3 points de crawl sur Oco faudrait trouver un deuxième à la rouge aussi pour te livrer il y a un play quoi il y a une suite qu'est-ce qui donne ah d'accord c'est l'erreur ça ben j'attaque pas euh je bloque pas non tu bloques pas t'as peut-être tué Oco là sur ce play non parce qu'il peut donner ça 0-3 ok votre bloc non pas le bloc 33 en fait il se dit je peux pas perdre méchant loup parce que j'ai ça ouais je sais pas on va lui montrer vas-y ouais il le perdra pas effectivement mais ça nous met dans une position compliquée d'eau ben déjà en fait t'es sûr que bête de quête elle passe 4 points dans lui 4 points dans Oco donc ça c'est bien ah ouais elle est encore là et il est obligé de donner de ruisse en feuille sinon il perd Oco ça nous met dans un scénar vachement agréable en vrai ben agréable donc là c'est l'an de bête de quête ouais ton prochain on pourra faire tavernier draw 2 c'est très bien et là c'est tout dans en Oco tout dans Coco ça ça va là c'est bizarre qu'il n'y a pas de flèche ouais 3 attaquants il t'a donné ça oh le regret le regret de l'attaque là et du coup il a Oco à 1 il a Oco à 1 du coup il le garde mais c'est bien et ben c'est bien on a quand même pas gagné on est dans une situation mauvaise ouais mais tu vois sur un top deck mal à rouge je mets un taille braise colossal de ouf sur pas de top deck ben je fais juste tavernier géant je draw 2 et je mets une 4-3 ouais il est pas mal on est bien un peu chiant mais elle est 4-4 donc ça va c'est le body krasis qui est emmerdant plus que la pioche dans le matchup après arponor crawl ça je suis bien oulala tu peux pas faire les deux non mais tu peux faire un tavernier je draw et si je trouve un land je repose tavernier ouais ça serait drôle sinon je peux draw avant je vais dire non mais de toute façon je vais draw donc je peux le piocher avant comme ça on voit là j'attaquerai pas donc ouais au pire t'attaqueras après on verra ah non tu peux pas attaquer dans le méchant rouge je suis con ok parfait on va préférer un land rouge mais bon on se commit bien sur Massacreuse mais ah là on a pas le choix de toute façon on peut pas faire Massacreuse super pas d'attaque ouais on a pas l'étal avec Tybrex là sur full attaque le tour d'après on a toujours pas de mana rouge ouais mais s'il monte ce mana il va bloquer la 4-3 la 3-3 la 4-4 il prendra parce que s'il prostitue son bord c'est comme son gagne il prendra que 5 il nous tuera bête de quête ah non si on met sur bête de quête elle passe à 10 ouais puis on met 9 non on mettra que 9 il a des food à sacrifier si jamais il garde du malin ouais mais on mettra que 9 et on perd tout notre board on va perdre ça ça on perd bête de quête parce qu'il va bloquer avec l'eau qui rend des trucs qui rend indestructible ok donc ouais c'est pas beau d'accord on va prendre 4 là de ça on va pêcher un billard avec chevalier 2 il prend ou je roc il est là franchement ça donne envie quand même je vais le poser déjà de quoi le chevalier ? non ça donc là si on attaque avec vous si je veux draw je peux pas faire timeraise si on attaque avec tout le scénario c'est méchant loup dans bête de quête ouais il le fait il le sacrifie il aura indestructible il bloque 5 donc du coup on met 1 dégât on passe quand même le reste ouais donc on met 9 on met 9 ensuite il peut bloquer 1-1 comme ça le géant comme ça leur pull or crawl comme ça il y a 2 qui passent donc on met 11 et il regagne 6 points de vie après on peut aussi aller attaquer Oko si tu attaques juste avec bête de quête j'attaque avec bête de quête là géant krakos arponeur Oko il va devoir me donner des bêtes il faut attendre le tour d'après tu veux piocher 3 cartes là et on attend je pense que piocher c'est mieux parce que franchement on est pas frais quoi sur les attaques là Ok je pense qu'il vaut mieux piocher d'accord en plus on pioche 3 donc c'est quand même pas mal j'aurais pu buffer aussi avant mais ça me coupe sur l'attaque passe ça va rien bah suivant ce qu'on pioche je sais pas si ça débloquait les trucs ok bête de quête on va pouvoir prostituer nos bêtes de quête et ça c'est bien et voile de l'été ça fait plaisir aussi du coup je peux presque attaquer avec bête de quête là mais je vais juste lui prendre un foot qui va recréer ouais non c'est pas très bien par contre le tour d'après on sait qu'on va pouvoir full attaque quoi il n'y aura pas de problème pas d'attaque terminer le tour tellement le le bouillage je pense que c'est difficile à jouer sur les bords bloqués avec taille braise et tout comme ça enfin c'est pas non plus parce qu'il faut se dire que taille braise si on tue pas au co c'est une seule attaque derrière taille braise c'est une 3-3 ouais bah attends si c'est une 3-3 mais qu'il a mangé il a donné son board et toi que t'as plein de boards c'est trois points que tu lui mettras dans la tête ça vaut le coup franchement ouais je pense faut prendre en compte ça aussi là on a voile de l'été en plus donc on peut pas se faire Noxious Grasp la créature en réponse bon alors faut qu'il y en ait deux ouais faut qu'il soit extrêmement véhément on va reprendre 4 encore ouais je crois qu'on voit le full attaque le tour d'après on voit le full attaque et on rejouera bête de 4 après s'il meurt pas on meurt derrière nous t'es sûr ? il est pas obligé de donner son board pour pas mourir ? on va compter j'attaque avec en fait je vais pas attaquer avec les taverniers c'est des petits points qui ne le tueront pas donc on s'en fout mais c'est attaque avec les 4 autres et du coup t'as les taverniers en bloc ouais je pense qu'on peut le faire du coup on le défonce là non ? ouais surtout que si j'attaque avec 4 créatures j'aurai assez pour reposer une bête de quête ouais j'attaque qui ? à lui hein je pense que là à Roko c'est trop tard ok t'sais quoi ne comptons pas nous on est pas joueur MPL on s'en fout on recevrait on s'en fout nous on est pas là pour ça non on est pas là pour ça ok tu vois il donne son avec le bête de quête est mort tu peux aussi juste sauver un géant krakos sans rien avec timeraise comme ça le géant sera toujours équipé ouais si jamais bon il fera plus d'un autre mais tu redes sans bête de quête ? je redes sans bête de quête c'est peut-être le bon play je crois qu'il y a tellement de bons plays qu'on voit peut-être pas là je peux pas le sauver c'est pas intéressant il veut bloquer autrement non parce que là je crois que je vais descendre sur géant krakos quoi qu'il advienne si tu fais bête de quête elle meurt parce que son loup est 5-5 indestructible c'est ça ? ouais bah du coup tu descends sur géant krakos ouais il est contre bah nous on a vol de l'été c'est vrai en plus ça prend pas Noxious Grasp même si on a vol de l'été c'est bien senti tout ça mais vous voyez un petit peu ce gameplay là ? incroyable ça hume bon comme il disait au Moyen-Âge ça hume ça hume de fond hume là je contre j'aime bien ce ce mot il y a des mots qui j'aime bien le mot hume j'aime bien on met 3 et 2 il prend qu'à une petite sauce ça représente bien ce que ça veut dire il est quand même à 7 nous on a de quoi bloquer je vais faire terrain de prédilection je prends 2 et je mets le bête de quête je mets le bête de quête ou pas besoin comment il peut nous tuer là ? avec quelle carte ? en fait ça dépend est-ce que j'ai envie d'avoir vol de l'été de ça ? si j'ai pas envie d'avoir ça ah bah si pour protéger de ça j'ai pas envie d'avoir vol de l'été donc on prend 2 mais si on prend 2 on meurt sur quoi ? hum on va prendre 4 là déjà on est à 3 non en vrai je crois que je vais juste engager et bête de quête je la rejouerai ton prochain moi je pense que en fait j'aurais pas besoin de jouer taille braise et au pire des cas si je dois jouer taille braise je peux jouer ça et taille braise ouais ouais ça va le faire c'est chaud hein mais ça va le faire on calcule hein comme disait la vieille pub c'est bon mais c'est chaud ah bah grave donc là il fait plus un bon ça on enlève on va lui dire bon ça non ouais ça tu repasseras c'est gentil du coup il va se retrouver avec une deuxième taille braise il va faire ah plus de token foot sur loup mais de tour il peut transformer le jeu en krakos aussi mais je pense que c'est moins bien on piochera pas de cartes par contre si jamais il décide de faire d'abord son plus un de cause qui serait donc du coup bien senti pour tourner autour de vol de l'été ouais mais c'est pas grave et il nous tue sur Nissa ou pas non parce qu'on a trois bloquants donc c'est bon pardon c'est pas pardon c'est pas non pardon c'est pas j'ai inversé à la gestuelle genre pardon c'est pas pardon c'est pas sur géant krakos il a pas compris comment ça marchait lui ça va être une 3-300 kappa mais qui sera quand même doublignite plus un plus un j'ai envie de laisser passer du coup attends est-ce que le jeu te pranque pas ah non non plus un il cible le géant krakos pourquoi il fait ça ah pour le graspe derrière j'ai envie de dire oui du coup après si je dis oui et qu'il a deux graspes on perd le géant krakos mais on a quand même ça ça donc on s'en cague un peu non vas-y vas-y je m'en cague moi en tout cas personnellement il s'en somme une 5-4 en 4-4 en plus il pouvait plus un taillement elle a quand même ses capacités on est d'accord ah ouais normalement comment ça oups ah non il n'a plus de kappa mais non mais c'est la créature qui n'a plus de kappa l'équipement il donne toujours ça je crois j'espère il n'y a pas un effet de couche avec les équipements genre le premier équipement c'est la première couche une capacité retirée par Oko non une seule donc c'est juste la capacité du géant qui a été retirée je le souhaite normalement c'est bon franchement si ça marche comme ça je serais trop détonné je le souhaite et vraiment ça il faut que ça dégage de magic parce que si ça enlève même les effets rajoutés c'est très problématique je vois aussi vas-y oh yes comme ça on va piocher sur voile de l'été parce que maintenant il va essayer de cibler taille braise de concon pichoué non pas bien joué hop désolé après il peut grasper le géant mais on s'en cague après s'il a tout merde alors on pioche il ne se passe rien oh t'as vu ils se sont divisés yes et ils font bloc et ben on vient de gagner et je crois pas bête de quête sauce il n'y a plus de mana bleu en plus il peut gagner 3 pètes donc il est à 10 et là si tu mets tout tout chez lui je vais mettre un land ouais la fois plus cher sous l'attaque sinon on est mort derrière de toute façon ah ouais attends non si tu attaques pas avec ta vernie on n'est pas mort est-ce qu'on est sûr de le tuer comment il bloque les réflexes ils sont mais tu sais quoi je vais attaquer avec tout et suivant quand il bloque je descends ta ibraise là dessus tu peux ouais mais non c'est légendaire bah c'est pas grave j'enlève de là et elle sera là ah c'est trop option allez ça marche ça bah je crois bah j'espère il y a une pas de pèvre on s'en fout on attaque avec tout oh vas-y tu sais quoi je te dis les maths non c'est pas pour nous ouais c'est bon quoi on s'est déjà affiché 5 kag et là il fait no block parce que là normalement il y a un qui passe il est à 10 il y a un qui passe donc il est à 9 et là avec ta ibraise je mets 9 ah j'avoue ah j'avoue c'est bon quoi et s'il veut gagner 3 pèv il pioche pas il protège pas son loup mais là de toute façon il prend déjà un milleard il a bloqué comme ça non parce qu'il prend 1 2 3 et 4 il est mort ah non il est pas mort parce qu'il va craquer ça donc je dois faire ça et là si tu fais ça tu mets plus de points t'es sûr ? ah ouais ouais parce que là regarde j'ai 8 et il m'enlève 3 donc je mets 5 alors que si je mets ça je mets 9 et pourquoi il t'enlève 3 tu mets qu'un point vu que t'as piétinement je piétine ? bah ça donne non non c'est Death Touch qui permet de mettre qu'un point ah ok ah d'accord bon bah vas-y alors donc ça marche avec bête de quête oui je la joue et s'il a un graspe sur bête de quête bon bah bien joué quoi je garde celui-là celui-là je l'équipe ici oh faites que ça marche quoi s'il vous plaît ça serait tellement incroyable il peut pas avoir tout non yes yes ah c'était fou la machine ah c'était très bien ah mon deck de GP il y a fil de GP mon deck du GP Mars ça sera plus la même méta je m'en fous je reviens avec ça on a bien joué trop on a réfléchi c'était bien c'était cool c'est quand même vous pouvez gagner 7 tours plus tôt si vous faisiez ça oui peut-être peut-être on est là pour faire des blagues nous voilà on est pas là pour bien jouer mais on essaye quand même non c'était cool c'est la fin de cette vidéo je sais qu'elle vous a plu parce que ça fait plaisir n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu commentaire partagez-moi comme d'habitude si vous nous suivez sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook les réseaux Discord dans la description si vous nous voyez en live sur Twitch sur ValplmagicarenaFR le lien de la chaîne dans la description également et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie ben n'y c'est pas au courant il y a la belle du cul Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?